Il y a eu beaucoup de monde, je m'attendais évidemment à des gens qui sont concernés, mais pas à ce point parce que finalement on peut dire que presque toutes les tables se sont marquées avec les deux barres rouges. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. C'est plusieurs dizaines, on est à plusieurs centaines, il y a eu 300, 400, on va le voir sur Facebook, toutes les photos qu'il y a eu, mais je ne sais pas combien on en a fait, donc tu as été courageux de le faire. Toi aussi, on a fait toutes les tables, je sais qu'il y en a, avec des photos de gens très contents de participer à cette journée. Et on sent les gens concernés, on sent les gens qui ont envie de participer spontanément à ça. Il faut dire que la vidéo que tu as fait est très émouvante, elle est forte, et que le fait de l'avoir mis à l'entrée, ils ont tous reçu cette vidéo. Apparemment, ils ont validé ton approche et ton appel. Et Louis, je te remercie d'avoir offert tes grands buffets pour le faire, parce que ça n'a pas été la même chose, même chez moi. Là, il y a un tel aura, c'est du fait qu'il y avait un monde fou. Je crois que ce qui est important, c'est que les gens maintenant auront toutes leurs photos sur Facebook, le communiquement à leurs amis, que ça fasse une tâche d'huile, et que de plus en plus, les gens prennent conscience de l'importance, de l'importance énorme de la sauvegarde de l'Amazonie, qui est le poumon du monde. Et si les gens veulent même aider, ils peuvent en plus apporter un peu d'argent. Ça, ça a commencé, parce qu'on a beaucoup d'intentions de dons, de déclarations. Donc ça, c'est aussi le côté positif. Ce n'est pas seulement l'animation où les gens se sont fait photographier avec la marque par solidarité. La vraie solidarité, c'est de faire des dons. C'est de faire des dons. Et les gens l'ont dit. Ils ont besoin. Bravo et merci pour tout ça. Moi aussi, bravo Louis, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada